Bonjour, aujourd'hui on va parler des uropathies malformatives. C'est un large chapitre d'urologie pédiatrique, mais on va essayer de parler de l'essentiel des uropathies malformatives. Elles sont fréquentes, c'est la grande pathologie de chirurgie pédiatrique, c'est les uropathies malformatives. Elles sont nombreuses et différentes de leur pathogénie, et elles sont aussi classifiées. C'est pour ça qu'on va les classer en trois grands chapitres. Les uropathies apparentes, qui ne sont pas pathogènes, mais qui posent plus un problème de prise en charge thérapeutique. Les uropathies inapparentes, qui sont non pathogènes, et qui sont sans gravité, et des fois elles ne sont découvertes qu'à l'occasion d'un examen de routine. Donc elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Et le grand chapitre des uropathies inapparentes, mais qui sont pathogènes, et qui posent un problème aussi, qui sont graves. Pourquoi elles sont graves ? Parce qu'elles ont une répercussion sur le rein, et la fonction du rein, car elles donnent la destruction rénale. Et malheureusement, peuvent avoir un retard diagnostique. On ne pense pas à ces uropathies inapparentes, même quand elles ont fait parler d'elles-mêmes. Et donc il faut savoir reconnaître les circonstances de découverte d'une uropathie inapparente, et qui est pathogène. Donc premièrement, on va parler des uropathies apparentes, et elles sont, c'est en quatre chapitres. Il y a les hypospadiastes, les épispadiastes, l'extrophie vésicale, et les désordres sexuels. Alors les hypospadiastes, essentiellement c'est quoi l'hypospadiaste ? C'est un méa urinaire qui n'est pas en place, comme on voit dans la photographie en haut avec la flèche. Donc ce méa urinaire, il est dû à quoi ? Il est dû au fait qu'il y a une anomalie de formation de l'urètre. Et au cours de la formation de l'urètre, elle va s'arrêter à un moment donné. Ça peut s'arrêter en scrotal, ça va faire l'hypospadiaste pénoscrotal, ou bien en milieu de chemin, donc c'est l'hypospadiaste moyen, ou au niveau glandulaire, ou au niveau de la verge antérieure, la partie antérieure. Et donc c'est l'hypospadiaste antérieure. Et à l'examen clinique, on retrouvera un méa qui est au niveau de la face ventrale de la verge. Et le problème qu'il pose, c'est surtout un problème d'ordre thérapeutique. Il faut reconstruire l'urètre, reconstruire aussi un plan de recouvrement de l'urètre, et aussi reformer le gland. Et ça nécessite des chirurgiens qui sont experts avec des matériaux qui sont fins, mais des fils fins. L'hepispadiaste, lui, c'est une anomalie aussi du méa-urétral, mais lui, il va assiéger au niveau de la face dorsale de la verge, qui va s'associer aussi à des corps caverneux, ou bien à une verge qui n'est pas pondulaire, parce que la verge, normalement, elle est pondulaire, et donc là, la verge, elle va être, elle a tendance à aller vers le ventre, chez les enfants, les garçons qui ont un hépispadiaste. Et comme on voit ici, on peut avoir un hépispadiaste, donc la verge, le méa, il est au niveau de la face dorsale, le gland, il est ouvert, et on peut avoir deux types d'hépispadiaste. L'hépispadiaste sous-cervical, qui est un garçon qui est continent, ou bien l'hépispadiaste cervicale, ou l'enfant, ou le garçon n'est pas continent. Ici aussi, ça pose un problème d'ordre thérapeutique, puisqu'il faut aussi une expertise pour pouvoir traiter les hépispadiastes, reconstruire l'urètre, reconstruire le gland, et aussi inverser les corps caverneux pour que la verge devienne pondulaire. Les désordres sexuels, qui est un problème endocrinien, donc un problème endocrinien, soit une insensibilité aux hormones masculines, donc à la testostérone, ou bien un taux de testostérone qui est insuffisant, ou bien de la diédo-testestérone. Et donc, ça pose un problème où on aura une malformation de tout l'appareil, donc on aura une malformation de l'urètre, qui va avoir un hypospadiaste postérieur ou vulviforme, on peut avoir aussi une anomalie de migration de la gonade, ou bien même une gonade mal formée. Tout ceci nécessite une prise en charge qui est multidisciplinaire, où on va retrouver des chirurgiens pédiatres, des endocrinologues pédiatres, des psychologues, pour une bonne prise en charge de ces désordres sexuels. L'extrophie vésicale, qui heureusement est rare, elle est pratiquement inexistante dans les pays industrialisés, puisque le diagnostic anténatal est fait, et la plupart du temps, on pose l'indication d'une interruption thérapeutique de grossesse. Pourquoi ? Parce qu'on a une vessie qui est mal formée, toute la partie antérieure de la paroi abdominale, on regarde la vessie, n'est pas formée, la partie antérieure de la vessie n'est pas formée, on en a uniquement, comme on voit ici, une plaque vésicale qui est accolée à la peau antérieure, avec des méa-uréteros qu'on arrive à individualiser, une verge qui est complètement ouverte, le col vésical aussi qui est absent, donc la partie antérieure du col vésical absorbe, et donc tout ceci pose un problème lors de prise en charge thérapeutique. C'est une prise en charge thérapeutique qui est lourde, nécessitant plusieurs interventions, où on nécessitera la reconstruction de la vessie, reconstruction du col vésical, reconstruction de la verge, et tout ceci ne garantissant pas un traitement ou bien un aspect normal d'un enfant. C'est pour ça que dans certains pays, on préfère l'interruption thérapeutique de grossesse. Deuxième chapitre, c'est les uropathies inapparentes non pathogènes. Ça parle de quoi ? Ça parle d'une anomalie du nombre de reins, ou bien une anomalie de rotation du rein, ou une anomalie de position du rein, et qui n'a pas de retentissement rénal. Soit on aura un des reins de plus, ou bien le rein qui n'est pas à sa place, soit au lieu d'être à droite, il va être à gauche, ou bien une anomalie de position, on verra par la suite dans la présentation. Donc ici, on voit une anomalie de position, telle qu'on peut avoir une ectopie rénale, donc un rein qui est situé à la région lombaire, et là, on voit un rein qui est soit au niveau du pelvis, ou bien un rein qui a trop migré, et qui monte jusqu'au niveau du thorax. Ou bien une anomalie, on a aussi une ectopie croisée, c'est-à-dire que le rein, au lieu d'être à droite ici, il est parti se positionner sous le rein gauche. Mais tout ceci n'a aucune conséquence sur la fonction rénale. On peut aussi avoir, lors de la formation des reins, une fusion des deux pôles inférieurs des reins qui va former ce qu'on appelle le rein en fer à cheval. Et on parle aussi des duplications pilo-urétérales non pathogènes. Comme on voit ici, on a deux pieds longs au niveau du rein, avec deux urtères qui vont s'associer vers le bas avant leur abouchement au niveau de la vessie, ou bien qui peuvent s'aboucher tous les deux au niveau de la vessie. Et tout ceci est sans conséquence sur le niveau de la fonction rénale. Le troisième chapitre, qui est le plus grand chapitre, c'est les uropathies pathogènes qui sont inapparentes, qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas à la naissance, et qui sont des théologies très variées, peuvent toucher le rein, les urtères, la vessie, ou tout l'appareil urinaire, ou même l'urètre. Elles sont donc, à l'intérieur, tout l'appareil urinaire. Elles sont graves, pourquoi ? Parce qu'elles ont des conséquences sur la fonction rénale. Elles attaquent le rein, elles détruisent le rein. Et donc, on peut avoir une insuffisance rénale aiguë, qui peut même aboutir à une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire la gravité de ces uropathies qui sont inapparentes, et elles sont dominées par les uropathies obstructives, qu'on va voir l'une après l'autre. Donc, les uropathies inapparentes, leur gravité, comme on l'a dit, c'est la destruction du rein. Cette destruction du rein, elle est due à quoi ? Comme on vient de dire, la plupart, c'est des obstructives. Donc, quand on a un obstacle, on aura une hyperpression. Cette hyperpression, les conséquences directes qu'on a, ça, on aura une hyperpression sur le néphron, et donc ça va aboutir à une destruction du néphron. Et un néphron qui est détruit n'est jamais régénéré, et donc un néphron détruit égale une insuffisance rénale, qui va être minime au départ, par la suite, elle va être très importante. Si, en plus de ça, on a une infection rénale, une infection surajoutée à cette destruction rénale, elle va majorer la destruction rénale, de plus, si la dysplasie existe, cette dysplasie, en général, est due à une obstruction qui est anténatale, tout ceci contribue à détruire le rein, et donc à nous donner une insuffisance rénale qui peut être, sur laquelle peut se greffer une insuffisance rénale chronique. Alors, les circonstances de découverte de ces neuropathies pathogènes, elles sont surtout, on les retrouve surtout devant une infection urinaire, qui est la plus grande circonstance, plus fréquemment, c'est les infections urinaires. On peut avoir aussi, l'enfant peut venir consulter pour des douleurs lambaires, c'est des douleurs lambaires qui peuvent être minimes, paroxystiques, pendant la journée, soit le matin, soit l'après-midi, ou bien même des coliques néphritiques, des douleurs très importantes, à savoir des douleurs qui vont de la partie de la fosse lambaire, qui se dirigent vers le bas, vers la vessie. Ou bien, l'enfant peut être amené par les parents parce qu'ils ont constaté une masse du flanc, cette masse du flanc qui est, en général, réunitante, sous tension, donc qui marque un obstacle au niveau d'un rein. Ou bien, associé à ça, on peut avoir une hématurie, donc l'enfant peut consulter uniquement pour une hématurie, et donc quand on fait le bilan, on va retrouver notre uropathie. Ou, il revient, donc la maman nous ramène des calculs, donc il a émis des calculs. On peut avoir un autre signe qui signe l'obstruction, ou qui peut être accompagné à une infection urinaire, qui est la dysurie. Donc la dysurie, c'est une mixtion avec difficulté, une mixtion goutte à goutte, l'enfant n'arrive pas à uriner, et même, on peut avoir cette dysurie, peut être très importante, jusqu'à ce que l'enfant vienne avec une rétention aiguë d'urine, donc il va venir avec un globe vésical, nous ne pouvons pas uriner, ou bien l'enfant vous dit, je n'arrive pas à uriner depuis le matin, et je sens que j'ai mal au niveau hypogastrique. Ou bien, dans d'autres cas, on peut avoir une polacurie, c'est une enfant, surtout les filles, qui vont uriner plusieurs fois par la journée, ou bien c'est des enfants qui sont en train de jouer, et jusqu'à la dernière seconde, ils vont courir pour aller aux toilettes, c'est des impériosités mixtionnelles, ou c'est des enfants qui ont des fuites urinaires, tout simplement. Mais le chef de file de circonstance découverte de l'europathie pathogène, c'est l'infection urinaire. C'est pour ça que cette infection urinaire, bien sûr, le diagnostic peut être fait devant le diagnostic antenatal, qui est malheureusement peu fréquemment fait dans notre contexte, mais le diagnostic antenatal est un grand apport pour les uropathies inapparentes, puisqu'il va retrouver les dilatations au niveau des reins, au niveau de la vessie, ou bien au niveau des urtères, et qui peut orienter la prise en charge dès la naissance, ou bien on peut trouver cette uropathie lors d'un bilan malformatif ou découverte fortuite. Donc, rappelez-vous, on a dit que l'infection urinaire, c'est la circonstance découverte la plus fréquente en matière d'uropathie malformative, et donc elle est fréquente, donc c'est la circonstance la plus fréquente. Elle a des tableaux cliniques qui sont variables en fonction de l'âge, et elle se manifeste essentiellement, c'est une pionnifrite aiguë, donc pionnifrite aiguë, c'est une infection du rein, et des cavités excretrices du rein. Et cette pionnifrite, elle est grave, pourquoi grave ? Parce qu'elle détruit le rein, comme on a dit tout à l'heure, toute destruction d'un néphron, le néphron n'est pas régénéré, donc c'est une insuffisance rénale, et donc toute insuffisance rénale majorée avec l'infection va donner une destruction rénale, donc va aboutir à une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale aiguë avec l'insuffisance rénale chronique, on sait bien que c'est une lourde prise en charge, avec une prise en charge qui est sur toute l'eau prise en charge, avec des répercussions sur la croissance de l'enfant, avec des répercussions sur la vie sociale de l'enfant aussi. Elle est grave aussi parce qu'elle peut être sévère, cette infection urinaire, elle peut donner des septicémies qui peuvent entraîner le décès de l'enfant. C'est pour ça qu'il faut reconnaître l'infection urinaire et poser le diagnostic. Chez le nouveau-né, elle va se manifester essentiellement devant une fièvre isolée. Donc tout nouveau-né qui a une fièvre isolée, il faut penser à l'infection urinaire, ou bien un nouveau-né qui a une hypothermie. Hypothermie, signe, quand on a aussi une infection urinaire ou une infection systémique. Cette fièvre peut être soit isolée, soit associée à des signes, tels que des signes digestifs, à savoir des vomissements. Donc un nouveau-né qui vomit, qui a une hypothermie, il faut penser, qui n'a pas de site évident d'infection, il faut penser à l'infection urinaire. C'est un nouveau-né qui est aussi hypotherme, qui est hypotonique, qui refuse de boire, qui est hypotonique, qui a taux de recolation allongée, tout ceci. Donc penser à l'infection urinaire et cette infection peut aussi se manifester uniquement par un nictère. Donc devant un nictère chez un nouveau-né, penser à l'infection urinaire. Le nourrissant, lui, il va plus avoir des signes un peu plus précis et ça va être une fièvre isolée ou bien une fièvre associée à des signes digestifs qui peuvent être des vomissements, des diarrhées. Donc il faut toujours, devant un diarrhée chez le nourrissant, penser à l'infection urinaire et ne dites pas que c'est simplement une gastro-entérite. Il faut penser à l'infection urinaire et peut être associé aussi à des signes neurologiques. Et le fait qu'il y ait des signes qui ne sont pas spécifiques de l'appareil urologique chez l'enfant fait qu'on a très souvent un retard diagnostique à cet âge et on peut passer à côté d'une infection urinaire. C'est pour ça qu'il faut toujours penser devant des signes qui sont inhabitués chez le nourrissant ou le nouveau-né, penser à une infection urinaire, surtout si ça s'associe à des fièvres. Le grand enfant, on a des signes qui sont plus spécifiques, ça va être des brûlures mixonnelles, donc ils vont nous orienter vers l'appareil urinaire, des impériosités, une polacurie, une dysurie, des fuites urinaires, une mixon par regorgement, une piurie carrément, ou bien des douleurs lambaires associées à des fièvres. Alors le diagnostic de confirmation pour confirmer une infection urinaire, c'est simple, c'est un ECBU, c'est-à-dire un examen cytobactériologique des urines. C'est très simple, donc pour confirmer le diagnostic de l'infection urinaire, il faut un geste à faire, c'est recueillir les urines et les analyser. Alors pour recueillir les urines, chez un grand enfant, ça va être au milieu du G, après des infections bien sûr. Chez les petits nourrissons, on peut s'aider par des pochettes qu'on doit changer toutes les moins de 20 minutes, ou bien la meilleure façon, c'est la ponction suspubienne, sauf certains cas, ou si le médecin est habitué à faire des sondages, on peut le meilleur, c'est le sondage, puisqu'il n'y aura pas de risque de contamination par le périnée. Et on dit qu'il y a une infection urinaire quand on a une bactérie supérieure à 10 puissance 5 par millilitre ou une leucocyturée à 10 puissance 3 par élément par millilitre. Donc la pratique d'un ECBU doit être systématique devant toute fièvre ou un syndrome infectieux, en apparence isolée, pour ne pas passer devant une infection urinaire, pour ne pas passer devant une uropathie. Et toute infection urinaire avec fièvre doit évoquer une uropathie malformative sous-gestante et impose la réalisation d'un bilan radiologique. Alors, les uropathies, on vient de parler des circonstances de découverte, mais on va parler maintenant du diagnostic éthiologique. Comment on arrive à l'éthiologie, puisqu'on a dit qu'il y a beaucoup d'éthiologies. Donc il faut savoir reconnaître ou s'orienter vers une éthiologie par rapport à une autre. Donc premièrement, c'est l'orientation clinique. L'orientation clinique par rapport à une uropathie du haut appareil urinaire, on va être plus orienté vers le haut appareil si on a une masse du flanc, une douleur aussi abdominale ou une douleur au niveau de la fosse lambaire. Le bas appareil, c'est surtout au niveau de la dysurie, mais tout signe urinaire oriente vers une uropathie. Donc il faut savoir faire un bilan après par la suite radiologique. Et le premier bilan radiologique devant toute suspicion d'uropathie, c'est l'échographie abdominale. C'est le premier examen à faire. Par la suite, on pourra être orienté à faire des examens plus spécialisés qui sont soit la cystographie, l'uroïrème ou la scintigraphie. Alors l'échographie rénale, premièrement, qu'est-ce qu'on recherche ? On lui demande de rechercher s'il y a une anomalie au niveau du rein. Comme ici, on retrouve une dilatation du bassinet et du calice qu'on appelle une hydronéphrose. Donc on a une hydronéphrose qui peut être minime ou elle peut être importante. Aussi, on recherche une dilatation de l'urtère. Et si on a une dilatation et de l'urtère et du bassinet, on parlera d'une urétrohydronéphrose. Par contre, ici, on voit qu'on a une dilatation de l'urtère sous-vésicale. Aussi, on demandera au médecin radiologue de nous rechercher l'aspect de la vessie parce que l'aspect de la vessie peut nous orienter vers des éthiologies. Par exemple, ici, on retrouve une paroi vésicale très épaisse. Ça signe qu'il y a un obstacle sous-vésicale ou bien on retrouve ici une masse intra-vésicale qui est dans le cadre d'une urétrocelle. Et par la suite, après l'examen échographique, on va être orienté vers certains examens. Donc le deuxième examen à faire en général, c'est la cystographie. Donc la cystographie qui est la pacification de la vessie. L'indication devant quoi ? Devant toute infection urinaire, il faut penser à faire une cystographie pour rechercher un reflux ou pas. Bien sûr, après la guérison de l'infection urinaire. Si on suspecte et on suspectera bien sûr un reflux à l'échographie si on a une urétrohydronéfrose, on est obligé de faire une cystographie à la recherche d'un reflux. Et bien sûr, on suspecte aussi l'existence d'un obstacle du bas appareil, surtout devant une urétrohydronéfrose ou bien devant une hydronéfrose bilatérale ou devant une vessie anormale à l'échographie. Donc tout ceci nous mène à faire une cystographie à la recherche pour confirmer nos éthiologies ou nos hypothèses diagnostiques. Les autres bilans en fonction bien sûr de la suspicion. Donc quand on suspecte un obstacle du haut appareil, on va être amené à faire une uréraine qui reste le meilleur examen parce qu'elle nous donne une étude anatomique et une étude fonctionnelle en même temps, mais qui reste quand même de faisabilité délicate chez les tout-petits. l'atomodensitométrie ou bien l'urographie intraveineuse qui peuvent donner aussi des études anatomiques et fonctionnelles. La scintigraphie dynamique ou DTPA pour rechercher s'il y a une obstruction et donc nous orienter vers l'origine de l'obstruction. Quand on a un suspicion d'obstacle du bas appareil, ça va être plus une cystoscopie, donc une rétrocystoscopie pour voir l'obstacle et les examens urodynamiques. Donc le diagnostic éthiologique, quand on a une suspicion de diagnostic clinique, on fera l'examen de première intention qui est l'échographie plus la cystographie et donc là on est orienté soit vers un obstacle du bas appareil, essentiellement la valve de raide postérieure ou bien un obstacle fonctionnel ou un obstacle du haut appareil tel qu'une jonction pilo-érétérale ou le méga-ertère ou la duplication pilo-érétérale ou bien nous montrer qu'il existe un reflux qui peut être primitif ou secondaire aussi. Donc vous avez bien compris les grandes lignes des éthiologies des uropathies inapparentes et qui sont pathogènes c'est les hydronéphroses par syndrome de jonction, c'est le reflux visico-érétral, le méga-urétéral, la duplication pilo-érétérale et les valves du haut postérieur. Alors tout ceci, dans toutes ces éthiologies on a un élément qui est commun, c'est l'obstruction et ou le reflux. Et donc toute obstruction va nous donner ce qu'on a dit tout à l'heure, une altération du parenchyme rénal, c'est ça qui fait la gravité de ces pathologies et c'est pour ça que le diagnostic doit être fait le plus tôt possible pour éviter d'arriver à une destruction du rein. Alors on commence par le chef de file qui est le reflux visico-érétéral. C'est une uropathie qui est très fréquente donc on retrouve dans 60% des cas. On retrouve chez les deux sexes, chez les filles et les garçons mais la répartition est différente. Chez le nourrissant c'est plus le garçon que la fille. Chez l'enfant de plus de 3 ans c'est plus la fille que le garçon. Elle se manifeste essentiellement par l'infection urinaire. Dans 80% des cas on retrouve une infection urinaire dans le reflux visico-érétéral. Et ce reflux on comprend bien qu'on a une hyperpression donc on a des urines qui reviennent dans le rein avec une hyperpression donc ils vont attaquer les reins et donc on aura ce qu'on appelle la néphropathie du reflux. Et c'est ce qui fait la gravité du reflux parce que cette néphropathie même quand on traite le reflux elle peut évoluer à bas bruit vers une insuffisance rénale. Donc ces enfants sont des enfants qu'on doit suivre longtemps pour éviter qu'on rentre dans l'insuffisance rénale chronique. Et dans 5 à 10% des cas c'est le cas. Le reflux visico-érétéral il est classé en grade. D'après la classification internationale on a le grade 1 on a un reflux qui arrive juste au niveau de l'urètre pelvien qui ne dépasse pas l'urètre pelvien qui ne dépasse pas la crête iliaque. Le grade 2 c'est un reflux qui arrive jusqu'au niveau du bassinet sans qu'il y ait de dilatation. Le grade 3 c'est un reflux où on aura qui atteint le bassinet et les calices avec une légère dilatation. Le grade 4 la dilatation est beaucoup plus importante et le grade 5 c'est un urtère qui est tortueux qui est tortueux gros et ce qu'on appelle un dolico-urtère. Et dans tous ces cas-là on a ce qu'on appelle le reflux intra-rénal et c'est ça qui fait la gravité c'est que ce reflux intra-rénal c'est lui qui détruit le parenchyme rénal. Alors le reflux visico-rénal primitif il existe deux types de reflux il y a le reflux primitif et le reflux secondaire. Le reflux primitif c'est-à-dire qu'il y a une anomalie d'amarrage ou anomalie de l'urètre dans sa portion intra-vésicale sous-muqueuse elle est courte. On sait que pour qu'il y ait un système anti-reflux pour éviter que les urines remontent dans les urtères il faut que la longueur de l'urtère dans sa portion intra-vésicale soit suffisante pour qu'une fois que la vessie elle est pleine la muqueuse va plaquer l'urtère et donc on n'aura pas de reflux. Par contre quand la distance elle est courte on a le reflux qui se fait facilement et donc les urines remontent facilement. Ça d'un côté d'un autre côté quand on a une béance aussi du méa-urétral ça facilite le reflux et tout ceci rentre dans le reflux primitif. Le reflux secondaire lui c'est un reflux qui est apparu après soit une vessie qui est malade comme les vessies dismatures ou les vessies neurologiques comme on voit ici dans la radiologie on voit un aspect d'une vessie qui est allongée avec des diverticules ou bien cette vessie elle a du mal à se vider donc on a un problème de vidange dans la vessie ce qui fait qu'on aura des urines qui restent dans la vessie ça favorise la stagnation l'infection et même le reflux puisque les méa-urétéraux seront anormaux la longueur de l'urétrocy sera anormale le reflux visé-curritral le traitement est basé sur deux volets le traitement médical et le traitement chirurgical le traitement médical il repose sur l'antibioprophylaxie sur laquelle on se base sur la trimétroprine sulfamétaxazole ou bien les céphalosporines de première génération ou bien la nitrofurondotoïde le deuxième volet c'est le traitement chirurgical le traitement chirurgical c'est quoi ? ça consiste à une intervention anti-reflux donc c'est allonger la longueur de l'urètre intra-vésical pour éviter pour créer ce système anti-reflux mais le traitement chirurgical ne va pas être fait de première intention la première intention c'est dans les reflux primitifs grade 1 ou grade 2 grade 1, 2 et 3 c'est l'antibioprophylaxie et on surveille si moindre infection on va aller vers la chirurgie par contre le grade 4 et 5 on sait que l'antibioprophylaxie ne va pas être seul efficace pourquoi ? parce que les urtères sont très gros donc on va vers la chirurgie de première intention et le reflux secondaire et en général c'est l'antibioprophylaxie avec le traitement de l'éthiologie la deuxième pathologie dans les uropathies inapparentes pathogènes c'est la jonction pilo-urétérale donc la jonction pilo-urétérale qui est une anomalie au niveau donc une anomalie obstructive au niveau de la jonction entre le bassinet et l'urtère cette obstruction elle peut être fonctionnelle comme elle peut être anatomique et donc elle représente 30% des uropathies obstructives elle se manifeste essentiellement par une masse du flanc ou bien des douleurs des douleurs qui peuvent être des coliques néphritiques ou bien des douleurs intermittentes elles ne sont révélées que dans 20% des cas d'infections urinaires surtout si elles sont associées à un reflux mais en général il n'y a pas d'infections urinaires dans le syndrome de jonction dans les hydronéphroses par syndrome de jonction pilo-urétérale parfois on peut avoir une pionéphrose mais c'est exceptionnellement rare et le diagnostic anténatal dans le cas de l'hydronéphrose est très important puisque le diagnostic peut être fait et la prise en charge peut être fait dès la naissance l'examen de première intention devant une suspicion de syndrome de jonction c'est l'échographie qui va rechercher quoi donc elle recherchera l'hydronéphrose donc en montrant la dilatation comme ici du bassiné et des calices et on pourra classer cette hydronéphrose en hydronéphrose en 4 grades donc grade 1 où on aura à peine une piélectasie grade 2 on a une dilatation du bassiné et des calices sans qu'il y ait une dilatation grade 3 on aura une dilatation bassiné-calice avec une dilatation très importante donc des calices et le grade 4 c'est on a un retentissement sur le parenchyme rénal donc on a un investissement du cortex rénal associé à la dilatation des calices et du bassiné l'urtère ici il est normal la vessie est normale la confirmation ça va être l'uro-IRM ou sinon à défaut c'est une UV donc l'UV qui va montrer l'aspect du rein suspendu donc on voit la dilatation ici du calice et du bassiné on ne voit pas d'urtère on voit une vessie qui est opacifiée donc c'est l'aspect du rein suspendu qui signe qu'on a une obstruction au niveau de la jonction pyelourétérale ou bien la scintigraphie DTPA qui est dynamique ou MAC 3 actuellement donc elle va montrer l'obstruction donc elle signera l'obstruction au niveau de la jonction pyelourétérale le traitement c'est un traitement chirurgical donc chaque fois qu'on a une obstruction qui est confirmée ou par l'UV ou par la scintigraphie ou l'IRM donc c'est le traitement il est chirurgical à savoir on va aller enlever cet obstacle donc c'est une c'est une pied le plastique comme on voit ici donc on résecte une partie du bassiné dilaté on résecte la jonction pyelourétérale et on a un stommose entre l'urtère et le bassiné le méga-urtère primitif obstructif qui est une obstruction qui siège au niveau de la jonction urtère-vessi et qui est en général congénitale c'est à dire que c'est un problème au niveau fonctionnel au niveau du bas urtère donc qui ne se guette pas pour laisser passer les urines et on aura questionnement on aura une hyperpression au niveau de l'urtère qui va faire une dilatation de l'urtère avec un reflux des urines au niveau du rein et une destruction du rein donc il faut dès que le diagnostic est posé il faut traiter le méga-urtère donc ça reste une neuropathie qui est rare l'obstacle est essentiellement fonctionnel comme on vient de dire on peut trouver un méga-urtère unilatéral mais le plus souvent il peut être bilatéral donc si il est bilatéral l'enfant peut ramener dans un cadre d'une insuffisance rénale se manifester par des douleurs lombaires des infections urinaires surtout ou une masse une masse de la fosse de la fosse lombaire donc l'échographie va retrouver une dilatation de l'urtère en sous-vésical comme on voit ici et la cystographie va être normale donc c'est une dilatation qui est au-dessus de la vessie donc l'échographie pourra ramener le diagnostic et elle va être confirmée par soit une uro-IRM ou une UV qui va montrer un obstacle comme ici qu'on voit à droite ou une scintigraphie ou DTPA qui va nous donner confirmer l'obstruction et nous indiquer la prise en charge le traitement il est chirurgical consiste en quoi ? consiste en réséquer l'urtère qui est malade avec un remodelage puisque l'urtère en général est très très dilaté et une réimplantation comme on voit ici c'est l'aspect de quodradie de l'urtère en pair opératoire donc toute la partie qui n'est pas dilatée c'est la partie qui est malade ou qui n'arrive pas à se dilater pour laisser passer les urines la valvule de l'urtère postérieure qui est une uropathie inapparente mais qui est grave qui est très très grave et qui consiste en quoi ? donc c'est des valvules qui sont des replis des replis membraneux c'est des vestiges embryonnaires qui sont situés en dessous du verum montanum comme on voit ici au niveau de l'urètre postérieure et c'est des uropathies qui sont graves pourquoi ? parce que donc elles touchent uniquement le garçon un garçon donc uropathie on a dit très très grave pourquoi ? parce que l'obstruction elle se fait sur tout l'appareil urinaire et c'est une obstruction qui est faite en période anténatale et cette obstruction elle va entraîner une vessie de lutte la vessie va lutter elle pousse pour faire sortir les urines donc elle-même la vessie va se changer donc sa structure la paroi de la vessie va changer donc on aura les fibres musculaires vont devenir plus importantes donc on aura l'épicement de la paroi pour lutter contre cet obstacle qui est situé au niveau de l'urètre et comme on a une modification de la paroi vésicale elle va modifier les méas urétéraux qui vont devenir larges et qui vont laisser les urines revenir vers le rein donc refluer vers le rein du fait que on a un obstacle sous-vésical et ce reflux va se faire en hyperpression et donc il va attaquer le rein et on aura une insuffisance rénale avec des infections urinaires très graves donc des pionnifrites et des sepsis graves et cette insuffisance rénale qui est au départ aiguë va se transformer en une insuffisance rénale chronique c'est dire la gravité de la valve de l'urètre postérieure qui est une pathologie qui est prise en charge à long terme à long terme et le diagnostic doit être fait le plus tôt possible de préférence en antenne natale elle se manifeste essentiellement par une dysurie puisqu'il y a un obstacle à l'écoulement des urines donc on aura des mixeurs goutte à goutte un jet qui est fin depuis la naissance donc dès la maternité c'est un garçon qui va avoir des difficultés à uriner il aura un globe vésical ou une rétention aiguë d'urine ou même une anurie ils vont vous dire qu'il n'arrive pas à uriner et à la palpation on retrouvera un globe vésical comme ici donc on voit c'est un garçon qui vient en consultation pour un globe vésical avec une difficulté à uriner donc l'échographie va retrouver le retentissement de cet obstacle donc premièrement c'est la vessie donc une vessie qui est à parois épaisse donc c'est le signe de lutte quand on a une vessie parois épaisse c'est le signe de lutte on peut avoir des diverticules aussi qui peuvent être visibles à l'échographie on aura une dilatation des urtères et du rein donc on aura une urétrohydronéphrose et la plupart du temps c'est des urétrohydronéphrose bilatérales mais on peut avoir une latérale mais le plus souvent c'est bilatéral et on comprend pourquoi puisqu'on a dit c'est un retentissement qui est sur le désuretère puisque l'obstacle il est sous-vésical donc la confirmation c'est la cystographie qui retrouve ici la chambre sous-vésicale donc la chambre c'est quoi ? c'est une dilatation de l'urètre postérieur en amont de l'obstacle situé en sous le verrum entanum on a aussi une hypertonie du sphincter donc comme on voit ici qu'il y a un petit triangle au-dessus de la chambre sous-vésicale une vessie qui est diverticulaire et on a de gros urtères avec un reflux intra-rénal la cystoscopie va confirmer le diagnostic et va faire aussi le traitement en enlevant ces valvules qu'on va retrouver donc en faisant la résection des valvules de l'urètre postérieur donc c'est une urgence donc c'est une extrême urgence il faut dériver les urines en urgence donc par une cystostomie d'accord avant une cystostomie ou bien même des fois par une néphrostomie donc il faut dériver les urines dans l'attente d'un traitement des valves pour les enlever donc par une résection endoscopique et comme on a dit c'est une prise en charge qui est à long terme pourquoi ? parce que même quand on enlève les valves on a des répercussions qui sont déjà faites sur la vessie c'est une vessie qui ne va jamais fonctionner de façon normale et elle peut nous donner ce qu'on appelle des vessies de valves donc c'est une vessie qui se comporte comme une vessie neurologique et l'insuffisance rénale aiguë qui peut être diagnostiquée au départ elle peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique nécessitant même une greffe de rein par la suite en dernier on a l'obstacle fonctionnel qui est une vessie neurologique alors les vessies neurologiques ça peut être ou bien on a l'éthiologie neurologique évidente telle que l'espina bifida ou bien on a d'autres anomalies qu'on va voir par la suite elles se manifestent par des impériosités mixonnelles donc c'est un enfant qui joue jusqu'à un moment il va trépiter de pied il va se tortiller et il va aller courir vers les toilettes c'est un enfant qui a une dysurie donc il a difficulté à uriner ou bien un enfant qui a des fuites urinaires une mixon goutte à goutte une mixon qui tarde à venir même quand il est aux toilettes ou à l'examen on peut trouver un globe vésical ou bien il peut être réamené pour une rétention aiguë d'urine et c'est là on fait le diagnostic d'une vessie neurologique la radiologie peut montrer une agynésie sacrée comme on voit ici on devra faire un bilan éthiologique donc déjà l'examen clinique on examinera la région sacrée il faut examiner aussi les membres inférieurs pour rechercher une atteinte neurologique et aussi appuyé par des bilans radiologiques tels que le radiodurachiste une IRM médulaire aussi bilan dossier essentiel dans le cas quand on suspecte une vessie neurologique c'est l'examen urodynamique qui va nous donner quel type de vessie existe le traitement des vessies neurologiques il est lourd il est lent parce qu'il faut une implication des parents une implication de l'enfant il faut qu'ils comprennent le traitement il est basé sur des cathétérismes intermittents ou bien même des agrandissements vésicaux en fonction de la cause de la vessie neurologique mais les objectifs du traitement c'est deux choses c'est préserver la fonction de la vessie et améliorer la continence en dernier on parlera des duplications pilorétérales donc comme on a parlé tout à l'heure il y a les duplicités pilorétérales qui sont non pathogènes mais les duplications sont pathogènes et qu'elles se manifestent par quoi ? donc on aura c'est un rein qui a deux pieds lent un pied lent supérieur et un pied lent inférieur avec deux urtères qui vont s'aboucher chacun d'un côté dans la vessie et comme on voit ici dans la photo de Netter ou bien sur l'UV donc on voit bien qu'on a de gros urtères dans la vessie on a une image lacunaire qui signe l'uréthrocell l'échographie donc le bilan reposera sur une échographie qui va montrer les deux pieds lent donc l'aspect de deux pieds lent supérieur inférieur avec la dilatation des urtères et en intravesical on a cette énorme masse qui est une uréthrocell donc les duplications pilorétérales elles sont pathogènes que dans 5% des cas le pied lent supérieur en général on retrouve des signes d'obstruction donc on peut avoir une jonction un méga-urtère ou avec en bas une uréthrocell donc cette masse qu'on a vu tout à l'heure à l'échographie et sur le pied lent inférieur on peut retrouver des jonctions pilorétérales ou le plus souvent c'est le reflux donc associé à un reflux le traitement reposera sur une incision de l'oréthrocell pour enlever l'obstacle et donc la cause de nos infections urinaires le pied lent supérieur plus souvent il n'est pas fonctionnel et on fera une effrectomie polaire supérieure ou bien des urotorsomies ou réimplantation alors en définitif les uropathies inapparentes pathogènes sont les plus graves les infections urinaires c'est le mode de révélation le plus fréquent et donc il faut savoir poser le diagnostic de l'infection urinaire même chez les nouveau-nés et les nourrissants et devant toute infection urinaire penser à faire un bilan éthiologique à la recherche d'une neuropathie et il faut promouvoir le diagnostic anténatal qui peut avoir une grande aide dans la prise en charge des neuropathies malformatifs merci de la prise en charge